bonjour les amis et bienvenue sur le quartier du club à ma tibie aujourd'hui votre émission entretien avec le soir bonjour bien monsieur jalo ça va que moi c'est docteur sur le man quitta je suis docteur d'état en sciences économiques et gestion en même temps je suis ancien chercheur à l'université de dakar où je m'occupe des questions de finance publique je suis spécialisé en finance publique et des questions de développement des questions liées également à l'économie d'entreprise ok il faut comprendre que je veux parler de l'impact positif et d'un impact négatif parce que pour tout phénomène en économie nous essayons de l'analyser selon deux angles on a l'angle positif et l'angle négatif mais quand nous faisons le bilan global et ces deux activités l'angle positif et négatif nous constatons que la colonisation a beaucoup plus d'effets négatifs sur nos économies que des gps positifs n'oubliez pas que la déstructuration n'est ce pas de notre économie c'est le fruit n'est ce pas de la colonisation parce qu'en fait qui dit économie dit la culture et donc le colon lorsqu'ils sont venus la première chose qu'ils ont eu à détruire c'est notre culture et donc l'activité économique est rimée sur la culture donc pratiquement nous n'avons pas de culture ce qui fait que donc nous avons du mal à consommer nos produits locaux et c'est l'une des destructurations aujourd'hui de l'activité économique africaine c'est lié à cela sans compter aussi les départs volontaires la destruction d'un tissu économique de tissu social globalement il y a eu peut-être les effet liés à l'alphabétisation quand on parle des effets positifs il ya aussi d'autres effets mais globalement les effets sont négatifs oui oui c'est ce que je vous ai dit peut-être aujourd'hui l'administration on avait encore un système organisationnel qui était mis en place mais ils ont proposé d'autres systèmes beaucoup plus moderne et peut-être aussi les infrastructures aujourd'hui il faut savoir que nous états n'ont pas fait grand chose certains de nos états africains donc quand vous regardez le nouveau des infrastructures dans la plupart des états aujourd'hui africains c'est les infrastructures qui donnent de la période coloniale ça aussi c'est des acquis et pour le saluer vous savez les alternatifs que je propose d'avoir sa partie des problèmes posés j'ai bien de vous dit que la colonisation a détruit complètement le tissu social a détruit ce qu'on appelle la culture donc l'alternative d'abord c'est que nous nous approprions n'est-ce pas de notre propre culture c'est important c'est que je dis souvent qu'aujourd'hui nous ne pourrons pas penser à nous développer si nous n'avons pas notre propre culture aujourd'hui nos modèles de développement économique sont tout calqué sur le modèle occidental ce qui n'est pas en relation avec ce qu'on appelle la nature de notre activité c'est pourquoi vous avez à peu près 70% de l'activité économique est formée par le secteur informel parce que c'est incompatible avec ça donc l'alternative c'est quoi si nous on approprie effectivement c'est que le colombe ont laissé et que donc nous essayons de réparer ce qu'on appelle le plus risque qui a été posé et ça va vers ce qu'on appelle les états-nations vous comprenez ce qu'aujourd'hui avec le processus de balkanisation aujourd'hui donc là donc on va aller vers ce qu'on appelle les grands ensembles la solution c'est ça ils nous ont divisé en des petites proportions sans une entité économique sans ce qu'on appelle une viabilité donc l'essentiel aujourd'hui pour nous c'est d'aller vers les grands ensembles pour retrouver ce qu'on appelle les listes d'attente bien sûr donc c'est à dire aujourd'hui la première chose à faire c'est d'aller vers les grands ensembles quand vous prenez les petits pays individuellement qu'est ce qu'ils veulent absolument pas grand chose aujourd'hui donc la solution c'est qu'on a ouvert ce qu'on appelle des grands ensembles pour restructurer nos économies c'est d'un contenu économique un contenu social un contenu politique je vous donne par exemple à titre d'exemple aujourd'hui nous parlons des vaccins on parle de copie 19 on parle d'un certain nombre de choses vous entendez l'union européenne faire des propositions est ce que vous avez entendu la cdao non c'est ça qu'on appelle un contenu c'est une des questions d'intérêt national des questions de disons d'intérêt national politique économique et social la cdao doit prendre position justement c'est là qu'on a besoin de la cdao ce qu'on appelle il faut qu'il y ait un contenu que la cdao ne se contente pas seulement de dire les élections se sont bien passées mal placées non c'est ce contenu là que nous avons besoin aujourd'hui la seule proposition que vous entendez au niveau de la cdao je les critique pas mais c'est quand il ya élection quelque part mais aujourd'hui les questions de santé des questions économiques on les entend pas prendre position en fait il faut qu'ils aient cette autonomie de prendre position au delà même ce qu'on appelle l'élection parce que je peux comprendre que les chefs d'état soient un peu inclin à prendre un certain nombre de positions diplomatiques mais la cdao doit être capable d'implicer la dynamique donc je ne dirai pas incapable mais c'est qu'elle a elle manque d'initiative c'est de qu'aujourd'hui l'enjeu aujourd'hui c'est le monde voulait à la vitesse de la lumière donc vous avez vu les gens parlent l'union européenne le parlement en a discuté pour savoir la lutte ou pas de ces vaccins mais tu n'entends pas les questions économiques par rapport à ça aujourd'hui je pense que dans vos questionnaires on va parler de la cdao luco et autres vous n'entendez pas la cdao par rapport à ça vous n'entendez pas la position de la cdao par rapport à ces questions là et que pour donner une orientation il ya les chefs d'état seulement qui portent le problème mais la cdao doit avoir des entités autonomes pour qu'on cherche un peu la vision de la cdao par rapport à ces questions comme vous l'avez signalé tantôt on est dans un contexte où on discute de monnaie oui il y en a qui défendent l'égo il y en a qui défendent le franc CFA quel est votre point de vue de la cdao par rapport à la cdao ? De toute façon le franc CFA a monté toutes ses limites d'abord les limites elles sont nombreuses d'abord c'est d'abord lié comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous avons des états qui sont balkanisés le commerce intracommunautaire relativement entre les pays de l'UE au moins c'est pour lesquels le CFA a été créé c'est relativement faible ça c'est le premier CFA le transfert maintenant de la faiblesse du CFA c'est la compétitivité vous savez en fait ce qu'on appelle les critères de convergence qui ont été à l'origine de la mise en place du franc CFA fait que par exemple quand vous prenez le rapport crédit sur le PIB doit être relativement très faible parce que ça fait pas de critères de convergence or dans une économie sous-developpe comme le nôtre s'il n'y a pas de crédit qu'est-ce qui va impulser la dynamique de l'emploi il n'y en a pas donc rien que les critères proposés par le CFA pour constituer un problème l'autre problème également c'est ce qu'on appelle la compétitivité comme je vous ai dit aujourd'hui avec ce qu'on appelle le CFA fort ça pose un problème de quel problème c'est-à-dire aujourd'hui nos économies les valeurs de nos exportations devront beaucoup plus faibles parce que nos produits deviennent chers donc nos importations devront beaucoup plus importantes donc du coup c'est qu'il y a une double taxation c'est-à-dire nos produits deviennent chers et ensuite c'est que nous avons la capacité d'acheter ailleurs donc ça veut dire ça c'est tout notre tissu industriel donc en résumé le CFA ne favorise pas les pays de Saint-François le CFA depuis ça depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui c'est pas et puis aussi il y a l'autre aspect qui est là j'avais le troisième point je ne vous ai pas dit c'est-à-dire aujourd'hui la politique monétaire menée par le pays de lui au moins qui met en place qu'on appelle le CFA c'est une petite monétaire des pays des économies fortes oh nous sommes dans une économie faible donc oui donc rien que cette incohérence là ça pose un problème déjà donc quel est votre avis par rapport à l'écho parce que nous avons vu que l'écho a été porté d'abord par la CEDEAO ensuite il y a un autre écho qu'a porté Alessandro Andrade et Macron les gens souvent les activistes critiquent l'écho qui est proposé par Ouattara et Macron quel est votre avis par rapport à la CEDEAO ? vous avez vu tous ces embrigots là donc ce que je vais parler tantôt c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces programmes là doivent être portés par des organisations pas par des politiques parce que les politiques il y a des enjeux stratégiques qui font qu'il y a un certain nombre de positions qui peuvent défendre qui ne sont pas en faveur avec ce qu'on appelle la volonté populaire c'est le cas aujourd'hui deux pays la France et le Côte du Bois ne peuvent pas porter un projet aussi ambitieux que l'écho c'est l'avenir de combien de quatre cents et quelques millions de personnes plus y compris le Nigeria donc par contre c'est pourquoi aujourd'hui le Nigeria est réticent pour adhérer à une telle organisation déjà c'est le point de départ qui est complètement faussé donc c'est pas je vais décider c'était la CEDEAO qui avait porté ce programme là et le soumettre au pays au chef d'état je pense qu'ils seront peut-être beaucoup plus inclin à accepter un certain nombre de choses mais quand ça vient d'eux il y a des présenteurs politiques qui font qu'ils vont pas prendre un certain nombre de décisions en réalité l'impact de la France sur nos différentes économies la France n'a pas à gagner lorsque le CEPA ou l'écho de manière française vont disparaître oui mais c'est pourquoi elle continue toujours à avoir la même mise sur nos économies par l'intermédiaire effectivement de certains nombre de chefs d'état et porteurs de nombre d'organisations je pense c'est ce qu'il faut faire c'est pourquoi j'ai besoin d'une réforme de la CEDEAO une réforme de la CEDEAO de peuple nous n'avons la CEDEAO de chef d'état la CEDEAO de peuple qui va prendre en compte ce qu'on appelle les inspirations du peuple nous avons besoin aujourd'hui d'une monnaie nous avons besoin d'une zone économique pour nous pour nous promouvoir nous avons besoin d'une zone économique pour créer de l'emploi aujourd'hui avec le phénomène Barça Barja c'était un échec pas forcément disons que les chefs d'état ont marché de nos économies mais c'est la structure de nos économies qui ne favorise pas la création de l'emploi donc il n'y a pas de crédit quand il n'y a pas de crédit dans une économie il n'y a pas de production quand il n'y a pas de production il n'y a pas d'investissement quand il n'y a pas d'investissement il n'y a pas d'emploi voilà effectivement la structure de nos activités économiques il faut se le dire le CEDEAO dans sa formulation actuelle ne favorise pas le processus de développement économique il faut qu'on revoit quel est le modèle économique on a besoin d'une monnaie commune ce qu'on appelle une monnaie unique mais qui est calqué avec le modèle de nos développeurs donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas tenir compte des critères de conférences des économies développées pour venir encore nous insuffisier davantage on a besoin d'une monnaie faible en tout cas d'une monnaie stable qui favorise le processus de création de l'emploi non parce que voilà quand on dit monnaie africaine l'afrique c'est 56 pays 57 actuellement il serait un peu prétentieux pour nous d'aller vers une monnaie parce que sinon ça serait un peu comme on appelle le soupe quand il ya un peu partout ça serait un peu mélangé je pense que le projet dans lequel nous sommes avec la cdao si on n'avait pas anticipé je m'excuse peut-être que le président ivoirien allait beaucoup plus vite c'est que si on avait laissé effectivement le poste sur ce sujet disons se mettre en place et que les chefs d'état ne se trouvent pas devant les faits accomplis comprenons une telle décision qui a été prise sur le perron de l'elysée entre le président macron et le président ouattara c'était peut-être sur le plan de vue diplomatique ça n'a pas été dit mais c'est vraiment c'était le point de discorde effectivement parce que le projet était ambitieux il fallait attendre et puis maintenant qu'on harmonise les politiques et qu'on aille vers une monnaie unique au niveau de la cdao je pense que pour un premier temps déjà c'est déjà bien parce qu'il faut pas oublier un aspect qui est très important et que les gens l'oublient souvent une monnaie unique c'est avec des avantages mais aussi avec des inconvénients parce que vous allez définir des critères et ces critères là il faut que certains nombres de pays les respectent donc les pays n'ont pas le même niveau de développement les pays n'ont pas la même discipline budgétaire donc ça constitue aussi un autre problème que vous allez avoir après maintenant par rapport à nos différentes économies ne pensez-vous pas que les temps que l'on n'adoppe nos différentes économies par rapport à nos sociétés culturelles parce que quoi qu'on dise le modèle ou les modèles de l'enseignement ne sont pas poursuivis par les africains pour les africains ce sont des modèles occidentaux qui ont été imposés par la colonisation qui fait qu'on a du mal à à adopter ce modèle par rapport à la colonisation exactement c'est ce que je veux dire vous avez parfaitement raison c'est pourquoi je dis déjà depuis la colonisation je suis revenu un peu là dessus parce que c'est bien vous avez bien fait même de poser la question par rapport à la colonisation donc ça dit que donc nous avons tous ces modèles là que nous avons notre façon de parler nos modèles de développement nos plans de développement sont tous conçus selon ce qu'on appelle le modèle occidental or l'économie je dis c'est de la culture mais quand on dit le modèle des parcs de consommation on peut pas l'appliquer ici parce que c'est pas c'est pas social c'est n'est pas notre modèle de culture donc par conséquent il faudrait que nous étions de mise à soin les économistes les sociaux lors qu'on essaie de bâtir un modèle sous la base de réalité sociale économique et culturelle c'est sous cette base qu'on pourra se développer mais c'est ce que je veux dire voilà c'est ce que je voulais dire il n'y a pas de cela une semaine je faisais une interview à une radio de la place je disais que lorsque par exemple aujourd'hui depuis 1960 on n'arrive pas à combattre l'informel c'est pas parce que les politiques ont échoué c'est que la méthode qu'ils ont utilisé ont échoué vous voulez changer la culture de quelqu'un ne va pas accepter le mot de mode que vous voyez le vendre en bilan c'est ça qui est culturelle chez nous maintenant vous voulez transformer ça en secteur formel ça peut pas aller il faut prendre ces gens là la façon dont ils vendent la façon dont ils existent là comment faire pour transformer pour créer un modèle par rapport à ça et non n'est ce pas de leur dire qu'il faut régulariser ça c'est ça que nous tombe c'est pourquoi on n'arrive pas à combattre l'informel parce que nous voulons transforme c'est comme si vous prenez des grenouilles vous voulez les transports en crocodiles c'est impossible il faut voir le modèle comment maintenant temps c'est à dire s'adapter par rapport à ce modèle et faire ce qu'on appelle un modèle qui peut profiter au peuple voilà c'est c'est ce que je dis vous savez les choses se suivent en économie tout ce qu'on appelle c'est triste par lui tout ça égale par les plans de relance proposer c'est bien il ya un certain nombre de plans de relance surtout au sénégal les mille milliards déjà que l'état de sénégal avait proposé plus les 300 milliards maintenant que le secteur bancaire il ya un certain nombre de mesures qui ont été présents pas c'est vrai il faut saluer ces mesures là mais comme je vous dis notre économie est bâtie sur le secteur informel tant qu'on ne met pas des mesures sur le pm et le pm et le secteur informé tout qu'il faut avoir une maîtrise de ce secteur là une transformation structure de ce secteur pour que n'importe quelle mesure que vous prenez à un effet mon dernier mot c'est qu'aujourd'hui on doit prendre en compte le problème économique il faut qu'on réforme ce qu'on appelle le modèle que nous avons la cdao et qu'on revienne ce qu'on appelle la cdao des états et non la cdao des chefs d'état c'est très important et que la cdao s'implique davantage pour les questions économiques les questions sociales les questions et de santé aujourd'hui je suis écrite de voir par exemple que le parlement ou les autres institutions régionales européennes discutent des questions d'intérêt national le vaccin la cobit on entend les points de vue et nous nos sociétés nous nous gouverneur notre organisation qu'on appelle cdao et l'union africaine pour des questions d'intérêt national ils sont des spécialistes on les entend pas on connaît pas la position de la cdao par rapport aux nouveaux vaccins qu'on veut faire les pays plus individuellement on peut donner des propositions mais peut-être qu'ils pourraient trouver que le sénégal a de l'expertise peut-être un pays comme le nigérien n'en a pas ou un autre pays comme la sénégal n'en a pas mais si c'est la position de la cdao mais c'est important donc la cdao doit demander c'est impliquer cette stratégie qu'elle ne se contente pas seulement que des questions politiques élections bien passées mal placées c'est ça seulement qu'on entend de la cdao on a besoin maintenant de la cdao économique d'abord je vous encourage par rapport à l'initiative je pense qu'on a besoin des personnes comme vous des chaînes de théorie comme vous pour réveiller la conscience des jeunes pour le montrer qu'il y a aussi un devenir est possible en afrique le phénomène basa basa qu'aujourd'hui qui commence à prendre de l'ampleur on peut maintenant mettre fin à ça si nos gouvernants et nos autorités et puis dans nos organisations prennent à prendre le coin les questions centrales les questions économiques les questions cultes et les questions de santé et là vraiment je vous encourage et je vous remercie pour les initiatives merci beaucoup merci d'avoir suivi cette émission en direct avec merci